... Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, à ce nouveau numéro de l'entretien. Nous sommes heureux de vous accueillir avec notre sponsor, l'Institut africain de management, l'IAM. Aujourd'hui, notre invité est Omar Dioum. C'est un polytechnicien, chercheur, docteur en mathématiques de l'ingénieur. À l'école polytechnique de Montréal, docteur en économétrie à la Sorbonne et ingénieur en mathématicien, l'école polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse. Bienvenue, Omar Dioum. Merci, Sade. Et merci d'être venu sur ce plateau pour nous parler de l'histoire des Noirs. L'histoire des Noirs, les héros, les artistes, les sportifs. Et puis, vous êtes... Alors, pendant 40 ans, vous avez passé presque 40 ans hors du Sénégal. Ça, c'est un simple concours de circonstances. Oui. Pour aller étudier d'abord à l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Puis, après, travailler une partie, donc, de mon cursus en Suisse, avant de partir en France pour un doctorat de troisième cycle en économétrie. Et puis, revenir pendant à peu près sept mois, travailler au Sénégal et retourner travailler à l'école supérieure inter-africaine de l'électricité en Côte d'Ivoire. Oui. Entre 1979 et 1983, avec un mandat de l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Alors, moi, je vous ai invité dans cette émission parce que vous êtes auteur ou co-auteur de plusieurs ouvrages qui parlent notamment de l'histoire des Noirs. L'histoire des Noirs, les héros, les artistes. Et alors, qu'est-ce que vous cherchez dans ce domaine, justement, de recherche qui concerne l'histoire des Noirs ? Est-ce tout simplement montrer que les Noirs ont aussi apporté leur pierre dans les choses importantes qui sont faites dans le monde ? Ou alors, avez-vous d'autres objectifs ? Non, il ne s'agit pas de, je ne sais quel, négro-narcissisme ou négro-centrisme, n'est-ce pas, que condamne Cheikh Anta Diop, sans ambiguïté Cheikh Anta Diop, qui, en tout cas, est ma référence de ce point de vue-là. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit simplement de rétablir la vérité historique. Parce que, comme je le dis dans mon livre, donc, « Lumière noire de l'humanité », que l'on voit ici, qui est d'ailleurs disponible au service des publications de l'IFAN, il s'agit simplement de rétablir la vérité historique, parce que l'israélien, l'israélo-américain Elie Wiesel, dont prix Nobel de la paix, dit que le bourreau tue deux fois, la deuxième fois par le silence. Il s'agit donc de rétablir la vérité, de contribuer, donc, dans le travail de la renaissance africaine, de l'émergence de l'Afrique et du développement, de contribuer à l'émergence d'une conscience, d'apporter une pierre, une contribution, n'est-ce pas, au travail gigantesque que Cheikh Anta Diop, n'est-ce pas, a entamé et qui est mondialement reconnu. Et pour compléter, on peut citer le président Ablaiouad, qui disait, ça c'est dans le soleil des 22 et 23 février 2003, il a prononcé une allocution le 18 février 2003 à Paris, devant l'Académie des sciences d'outre-mer, à leur invitation. Il disait ceci, que l'histoire est au cœur de l'identité culturelle, n'est-ce pas, gage de pluralité et moyen de défense contre toute tentative d'appauvrissement de l'homme. Alors, c'est dans ce sens qu'il faut comprendre, dans le contexte américain, parce qu'il s'agit d'Amérique du Nord d'abord, du Canada d'abord, que des chercheurs aient consacré de louables efforts pour montrer que beaucoup d'hommes et de femmes de race noire, malheureusement peu connues, ont contribué au progrès de l'humanité dans tous les domaines. C'est l'objet de l'ouvrage récemment publié au Canada par Paul Brown et Omar Dium, qui ont retracé la vie et l'œuvre de 42 personnalités des deux sexes de race noire, dont la pensée et les travaux ont contribué au progrès humain dans les secteurs les plus divers. Aucun d'eux n'est pourtant mentionné dans les livres d'histoire. Fin de citation. Il parle du premier livre qui a été publié, dont je n'ai pas un exemplaire ici, mais dont des exemplaires sont disponibles à l'IFAN, qui a été réédité par l'IFAN en 2010, qui s'appelle Inventeurs et héros noirs, qui a été écrit par mon collègue Paul Femmue-Brown et moi-même, en 1998 et réédité en 2010. Parce que ce travail, nous l'avons commencé pour la première fois par la conférence que j'ai donnée en 1994 au Journée Fierté d'Afrique à l'Université de Montréal, dont j'ai le DVD disponible ici, bien avant le FESMAN. Alors, il faut dire au Mardium que nous enregistrons cette émission au moment où la planète entière, c'est incroyable, la planète entière, je pense que c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'humanité, où la planète entière est en hommage à Nelson Mandela, en Afrique du Sud, qui vient de nous quitter. Alors, le militant anti-apartheid, vous devez porter le deuil beaucoup plus fort que les autres. Comment ? La perte doit être cruellement beaucoup plus ressentie par ceux qui ont fait ce... Peut-être pas plus fort. Parce que c'est vrai, le monde entier, on se rappelle les concerts partout, Free Mandela, tout le monde a participé à cela. Peut-être pas plus fort, mais au moins, autant que les ouvriers de la 25e heure, qui, au moins, où il fallait prendre des risques pour se battre, donc, pour la libération de Mandela, étaient, en fait, confinés dans un silence assourdissant. Parce que je me rappelle qu'à l'époque où nous étions en France, donc, et mon ami, le docteur, le professeur Biraï Moussa Gueye, donc, ancien directeur du SESTI, et certains camarades, au moment où nous militions dans le comité international Kouam Nkouma, entre 1975 et 1978, à cette époque-là, les militants anti-apartheid ouverts en France, et qui condamnaient la politique française vis-à-vis de l'Afrique du Sud, ouvertement, n'est-ce pas, nous militions dans la FASPA, l'association, n'est-ce pas, pour l'amitié et la situation française, pour l'amitié et la solidarité avec les peuples africains, dont le siège se trouvait à la rue Jean-Pierre Thimbault, dans le 11e arrondissement. Ceux-là, qui, à l'époque, osaient élever la voix contre la politique française de soutien à l'apartheid, parce que le réacteur nucléaire de Péline Daba, en Afrique du Sud, a été construit avec l'aide de la France. Et d'ailleurs, il y a un ministre sud-africain des Affaires étrangères, connu Mulder, qui avait dit à l'époque, un jour, mais que serait devenu l'Afrique du Sud sans la France. Donc, à cette époque-là, c'était bien plus difficile, donc, je dirais, d'élever la voix pour se battre contre l'apartheid. Et nous recevions des personnalités illustres, n'est-ce pas, qui nous donnaient des conférences, comme le feu, le professeur Joseph Kizerbo, et feu, le professeur Baba Karsine, mon ancien directeur du CESTI. C'est vrai que c'est très douloureux. La lutte contre l'apartheid, là, pour base, tout simplement, c'est la lutte pour les droits de l'homme. C'est d'abord la lutte pour les droits de l'homme, comme Nelson Mandela lui-même l'a dit de façon claire, devant ses juges au procès de Rivonia en 1964, qui luttait contre un système unique qui opprimait, n'est-ce pas, les Noirs, comme il aurait lutté avec la même détermination contre tout système qui opprimerait les Blancs ou d'autres ethnies ou d'autres races. D'ailleurs, le caractère, n'est-ce pas, multiethnique des compagnons de lutte et de détention, n'est-ce pas, Nelson Mandela, issu de la Charte de la liberté de 1955 de l'ANC, le prouve amplement. Walter Sisoulou, qui l'a accueilli en 1952 à Johannesburg, qui était métisse, n'est-ce pas, dans son cabinet d'avocats. Ahmed Katrada, qui était musulman, d'origine hindoue. Denis Goldberg, qui a été libéré après 20 ans de prison en 1984, après la condamnation de 1964, qui est juif et qui est rentré en Israël. N'est-ce pas, tout ceci montre bien à l'envie, n'est-ce pas, le caractère arc-en-ciel, donc, de la lutte. Je dirais, menée par l'ANC qui a été créée en 1912, le plus ancien parti politique. Cette nation arc-en-ciel dont on parle aujourd'hui, est-ce que c'est l'oeuvre, le combat de Mandela dans sa forme la plus achevée, quoi ? C'est le combat de Mandela et de ses compagnons. Oui, bien sûr. Qui est le reflet, n'est-ce pas, de cette charte de la liberté de 1955, où il y a eu cette alliance-là, je dirais multiracial, multiethnique, avec le parti communiste sud-africain, qu'il ne faut jamais oublier, dirigé par ce juif lituanien, Joslovo, qui est décédé, qui est arrivé en Afrique du Sud à l'âge de 6 ans et qui a épousé la cause de la majorité noire d'Afrique du Sud. Alors, Omar Dioum, il faut qu'on avance rapidement. Alors, les leçons à tirer de l'action de Mandela, aujourd'hui que la planète entière lui rende hommage, alors, il y a d'abord, vous dites, aucune oppression ou vengeance d'où qu'elle vienne, ça, il nous a laissé, cela. Tendre la main aux adversaires et aux ennemis d'hier, pour autant qu'ils acceptent la réconciliation dans l'égalité et la dignité, sans aucun esprit de revanche, pour autant qu'ils acceptent de construire une nouvelle société avec les représentants de la majorité démocratiquement élus. Et ceci a donné quand même beaucoup de progrès dans la société sud-africaine, même si cette société est une société qui est très inégalitaire sur le plan économique. Il y a quand même aujourd'hui l'émergence d'une très forte classe moyenne noire grâce à une politique qu'on appelle le black empowerment, qui a consisté à redonner, n'est-ce pas, des chances, n'est-ce pas, à ceux dans la majorité noire qui étaient compétents et qui ont l'esprit d'entreprise et qui n'auraient jamais pu avoir accès à certaines ressources pour démarrer. Ce qui, en fait, s'inspire aussi de l'action affirmative, n'est-ce pas, aux États-Unis, qui a été un moyen d'essayer de réparer, n'est-ce pas, l'absence d'égalité des chances dont les noirs ont souffert pendant longtemps dans la société américaine. Je préfère action affirmative, d'ailleurs. J'en profite pour faire une petite digression à discrimination positive. Il y a contradiction entre le mot discrimination et le mot positif. Je n'aime pas l'expression de discrimination positive, qui est une traduction tendancieuse et malhonnête en français d'action affirmative. N'est-ce pas ? D'accord. Alors, autre chose, Marc, le rapport pour terminer sur Mandela, le rapport de Mandela au pouvoir, là aussi, c'est une leçon extraordinaire, génial, hein, il aurait pu rester jusqu'à sa mort. Il rappelle le général Romain Saint-Sinatus, celui qui, après sa victoire, après avoir été couronné par Rome, n'est-ce pas, a rendu le pouvoir et est retourné, n'est-ce pas, à sa charrue pour cultiver ses champs. N'est-ce pas ? Il a un rapport au pouvoir Mandela qui rappelle ce qu'un psychiatre français qui s'appelle le docteur Maurice Berger. Dans son livre La folie cachée des hommes de pouvoir, c'est que Maurice Berger dit textuellement. Maurice Berger dit que le pouvoir ne rend pas fou. Il révèle, au sens photographique du terme, les traits de caractère de celui qui s'en est emparé et qui a su les cacher jusqu'à ce qu'il ait atteint son objectif. Oui. Et de manière plus prosaïque, disons, il donne une leçon à la majorité des dirigeants africains qui veulent s'éterniser au pouvoir. Il révèle son esprit démocratique, Nelson Mandela. Il révèle sa grandeur d'âme. Il révèle que le pouvoir pour lui n'était pas une fin en soi, que ce n'était qu'un moyen. N'est-ce pas ? Comme d'autres avant lui, d'ailleurs, l'ont montré, Julius Nyerere aussi, avait déjà eu ce comportement. Il ne faut pas oublier, n'est-ce pas, qu'il avait quitté volontairement le pouvoir. Que le président Sia Kastivans, n'est-ce pas, avait quitté le pouvoir aussi en 1985. Que Senghor l'avait quitté aussi volontairement en 1980. Mais la différence, c'est que Mandela est venu au pouvoir dans un contexte extraordinaire, n'est-ce pas, d'un peuple qui a été opprimé, dont tous les droits, jusqu'aux droits les plus élémentaires, ont été bafoués et niés, n'est-ce pas, pendant des décennies. Voilà. Alors, Omar, vous faites le parallèle dans ce livre-ci entre Mandela et Toussaint Louverture, Toussaint Louverture, le libérateur d'Haïti. Alors, ont-ils eu la même démarche pour libérer leur peuple ? D'abord, puisque vous faites le parallèle. Tout à fait. La fermeté, n'est-ce pas, dans la lutte contre le système esclavagiste dans lequel Toussaint Louverture est née, comme la fermeté de l'African National Congress, l'ANC, lorsqu'en 1962, elle a été obligée de choisir la lutte armée. La même fermeté, la même intransigence. Et aussi, le même esprit avec la constitution de 1801 de Toussaint Louverture, d'essayer de reconstruire, n'est-ce pas, un nouveau pays en tendant la main aux anciens adversaires, aux anciens ennemis, pour autant qu'ils aient accepté, qu'ils eussent accepté, n'est-ce pas, pendant cette période-là, cette main tendue. Toussaint a été victime, bien entendu, lui, de la perfidie de Napoléon, qui l'a piégée, qui l'a fait enlever, n'est-ce pas, kidnappée, en 1802 et déportée au foire de Joux à Besançon, à côté de Besançon. J'ai visité d'ailleurs sa cellule en 1984, où il est mort en 1803. On peut dire, presque, je ne dirais pas en caricaturant, que Nelson Mandela est un Toussaint Louverture qui a réussi, ou bien que Toussaint Louverture est un Nelson Mandela qui a échoué. Mais le premier qui a posé le problème, en fait, n'est-ce pas, de l'analogie des comportements, par-delà le temps et l'espace, entre Toussaint Louverture et Nelson Mandela, c'est le philosophe camerounais Sinyoum Kouakam, dont je parle dans mon livre à la page 53. Il faut rendre à César ce qui est à César. Et j'ai ajouté davantage de précisions. Et puis Toussaint Louverture meurt en prison, Mandela sort de la prison au bout de 27 ans, et puis voilà, le destin incroyable qu'il a eu. Exactement, exactement. D'ailleurs, j'ai lu quelque part que 22 ans après la mort de Toussaint Louverture, 12 ans après, à Rio de Janeiro, des Noirs, à Rio de Janeiro au Brésil, disaient que Toussaint Louverture était le roi des Noirs. Quand on se rend compte de la distance entre Haïti et le Brésil, surtout à l'époque, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio, il n'y avait rien de tout ça. Comment ont-ils pu le savoir ? Oui. Alors, je vous rappelle, madame, madame, monsieur, que nous recevons Omar Djoum, qui est chercheur en histoire des Noirs, et donc son livre, d'ailleurs, L'Humière noire de l'humanité. Alors, cette tradition de lutte, Omar, pour la liberté, est illustrée par les nègres marrons, justement, puisqu'on parle des nègres marrons, ces esclaves qui ont refusé d'être esclaves, et qui se sont battus pour cela. Dès le départ. Dès le départ. Ceux-là qui, le mot marron, d'ailleurs, qui s'inspire donc du mot simarone en espagnol, n'est-ce pas, que tu connais bien ça, qui parle des animaux sauvages, n'est-ce pas, c'est ceux-là qui ont pris les armes, qui ont refusé tout de suite, et qui sont allés se réfugier dans les montagnes. Première insurrection en 1522, d'esclaves wolofs, qui a duré sept ans, en Haïti, à Saint-Domingue, qui a détruit les propriétés de l'amiral Diego Collomb, donc fils de Christophe Collomb. Donc, révolte après laquelle, d'ailleurs, le roi d'Espagne avait interdit l'importation de ces esclaves wolofs, qui étaient orgueilleux, donc avec un mauvais esprit, n'est-ce pas. D'ailleurs, il y a un professeur de la faculté de l'électrice en humaine qui m'a dit qu'il avait retrouvé cette référence de ce que je dis là, qui l'avait vu en 1989 à l'Université de Barcelone, sous la plume de Ferran Uniesta. Et quelqu'un ici, à Dakar, d'ailleurs, soit dit en passant, parce qu'Amourou Mopatédiagne avait écrit donc un texte qui s'appelle « Le Gagnol, pays des pires d'épave ». Alors, ici, le Sénégal, c'est le pays des plagières. Parce que quelqu'un a parlé de cette révolte d'esclaves à partir de mon livre sans jamais me citer. Il se reconnaîtra. Et puis, en Amérique, il y a les nègres marrons d'Haïti, ceux d'Amérique centrale, ceux du Brésil, la République de Palmarès. Est-ce qu'ils ont joué un rôle déterminant ? Absolument. Ceux du Brésil ont tenu tête aux esclavagistes portugais de 1630 à 1698 avec Zumbi. Donc, l'université Zumbi qui a été ouverte en 2003 pour permettre aux Afro-Brésiliens d'avoir plus facilement accès aux études. C'est un hommage à Zumbi qui était le roi de la République de Palmarès. Il y a de 1690 à 1743 en Jamaïque la révolte des Maroons parce que marrons en français se dit maroons en anglais. N'est-ce pas ? Cette révolte dirigée par des nègres marrons dirigée par une femme, Nani. Nani qui portait son nom ghanain, son nom achanti. Nani et ses frères, Kofi, Kodjo et Akkampan. Donc, les nègres marrons aussi, pour l'essentiel, toujours gardaient leurs noms africains. Alors, est-ce qu'ils ont gardé ces noms africains dans une large mesure ? Ils les ont gardés pendant l'insurrection, donc quand ils se sont battus contre les Anglais. Oui. Nani, Kodjo, Kofi, Akkampan. Ce sont des noms qu'on trouve toujours encore au Ghana. Bien sûr. Et encore aujourd'hui en Haïti, chez les nègres marrons haïtiens, ils ont laissé des noms comme Agnan qu'on retrouve encore au Bénin, au Daomé. Ils ont laissé des noms comme Pognon qu'on retrouve encore aujourd'hui au Daomé. Ils ont laissé des noms comme Kwaku qu'on retrouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils ont laissé des noms comme Kwasi qu'on retrouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils ont laissé des noms comme parmi les nègres marrons qui ont été les pivots de l'insurrection haïtienne après la trêve de 1801. Donc, avant les batailles finales qui ont chassé Napoléon, ceux qui n'ont jamais déposé les armes, n'est-ce pas ? Qu'on appelait donc Silla, le bien-nommé, n'est-ce pas ? Parce que j'ai expliqué à mes amis haïtiens que les Silla venaient d'une région montagneuse au Sénégal. Il a toujours été dans les mornes là-bas. Un autre qui s'appelle Makaya qui a gardé son nom congolais, Mavougou. On trouve encore ce nom au Congo et au Gabon. Et quant au rythme, pour l'essentiel, ils ont été conservés. C'est ça. Et pour les noms, je dois dire, même en Équateur, en 2006, en Équateur, il y a une province où il y a des noirs, la province d'Esmeralda. Dans l'équipe nationale de football d'Équateur, il y a un footballeur équatorien qui s'appelait Adjovi. Les Adjovi sont encore au Bénin, au Taoum. Donc, c'est honnêtement qu'on doit ça. Oui, donc, ils nous ont aidés à la conservation des noms et des rites africains. Tout à fait. Voilà. Il ressort aussi, je rappelle que vous êtes chercheur en histoire africaine et lauréat, d'ailleurs, du mois de l'histoire des Noirs. En 2003. En 2003. Ce qui est une consécration du travail que vous faites. Alors, il ressort aussi au merdium de vos recherches que la révolution des Torodos, pour revenir chez nous, au Fouta, alors, de 1776, menée par Suleymane Ball, a mis fin à l'esclavage. Ça, on l'affirme. C'est vrai. À la traite négrière. Oui. Pas à l'esclavage domestique au sens habituel de chez nous, mais à la traite négrière qui a été dévastatrice, qui a détruit nos pays. N'est-ce pas ? Donc, nous avons encore de la peine à nous relever. N'est-ce pas ? Mais, cette révolution-là de 1776, avec cette interdiction de la traite négrière, que j'ai découverte d'ailleurs par hasard, moi, en 1988, en lisant l'Islam noir de Vincent Montey, il y avait une phrase là-dedans, qui était d'ailleurs une citation incomplète, où on a parlé d'un certain Pétion qui disait que l'Allemagne roi des poules a interdit à la compagnie de traverser ses territoires avec des esclaves. Eh bien, la phrase exacte, il parlait de l'Allemagne Aboul Kader Khan, c'est Jérôme Pétion de Villeneuve, qui était maire de Paris, député à la Convention, qui, dans un discours devant l'Assemblée nationale, en 1790 à Paris, discours dont la partie concernant le Fouta est intégralement dans mon livre « Lumière noire de l'humanité ». C'est Jérôme Pétion de Villeneuve, donc ancien maire de Paris, député à la Convention, qui avait dit ceci, en citant l'Allemagne Aboul Kader Khan du Fouta Toro, « Moi, Allemagne roi des poules, je refuse les présents de la compagnie, je proscris la traite de mes sujets, j'interdis le passage des caravanes d'esclaves dans mon État ». L'Allemagne Aboul Kader Khan, qui lui avait accepté de devenir le premier Allemagne, suite au refus de l'Allemagne Suleymane Bal, qui était le leader de ce mouvement, d'accepter le poste politique de l'Allemagne. Et voici la proclamation sur laquelle, n'est-ce pas, était basée cette révolution de 1776, qui a aboli la traite négrière en 1776. Mais Camille Oumar, on a dit quelque chose, on a dit que la révolution des Allemagne Thoredo n'a protégé que les esclaves musulmans. C'est faux. Parce que, tout simplement, je reprends le passage, j'interdis le passage des caravanes d'esclaves dans mon État. Les caravanes d'esclaves venaient du sud-est du Fouta. Sada, tu connais le Fouta, tu es originaire du Fouta. Tout comme moi. N'est-ce pas ? Même si nous n'y avons pas vécu. Oui, bien sûr. N'est-ce pas ? Les caravanes venant du sud-est, du sud-est, allant jusqu'à vers Saint-Louis, qui était au 17e, 18e siècle le principal point de convergence des esclaves. Ces caravanes-là étaient essentiellement composées d'esclaves non musulmans. En interdisant à ces caravanes de traverser le Fouta, n'est-ce pas ? L'Allemagne Aboulkader sauvait ces gens-là d'être de la traîne négrière. Donc, ce n'est pas exact. Ah oui. Alors, autre précision, puisque vous avez travaillé sur ce sujet, alors, sont-ils vraiment les premiers à abolir André-Yemé, ces esclaves-là, comme l'écrit le baron Roger et d'autres explorateurs ? En 1776, les Quakers à Philadelphie avaient aboli l'esclavage. N'est-ce pas ? Mais ça, c'était vraiment local. Mais un État, qui, de son propre chef, a décidé d'abolir l'esclavage de manière claire et sans ambiguïté, cet Allemagne-là était le premier en 1776. La France révolutionnaire de 1789, donc 13 ans après 1776, a aboli l'esclavage officiellement par la Convention en 1794. C'est-à-dire, en fait, trois ans après l'insurrection de Boiscaïman en 1791, où les Haïtiens se sont soulevés. C'est-à-dire trois ans après l'abolition de l'esclavage de la traîne négrière par les Haïtiens eux-mêmes, par les armes chez eux. C'est en 1794. Donc, 18 ans avant, la traîne négrière était interdite par l'Allemagne du Foutato. Et sans aucune espèce d'ambiguïté. Et dans ce livre, il y a des témoignages de Suédois, d'Anglais et de Français contemporains au XVIIIe siècle qu'on ne peut pas suspecter de complaisance vis-à-vis du régime de l'Allemagne. Le baron Roger l'affirme en 1825. Le baron Roger, après, dans son livre, qu'elle est d'or en 1825, a dit quelque chose de très, je dirais, significatif. Ici, il dit, le baron Roger, je le cite, « Rien ne pourrait tauter de l'idée des foules, parce que certains les appelaient les foules, d'autres les appelaient les poules, c'est selon. Rien ne pourrait tauter de l'idée des foules qu'en défendant la traite des Noirs, les Européens ont été déterminés par leur exemple. Ils sont fiers de nous avoir devancés dans la carrière de la raison, de la justice et de l'humanité. » Fin de citation. Et ce livre-là, je le détiens. Le livre « Quel est d'or » qui a été réédité par l'Armatan dans la collection Autrement. Et puis, il y a un autre espréateur aussi. Et Gaspard-Théodore Moliens, en 1818, 42 ans après, a visité le Futa. Il a dit ceci, n'est-ce pas, « Des poules, il les appelait les poules, lui. Je cite, « Ils ont un esprit national. Ils ne vendent jamais les leurs et les rachètent lorsque l'un des leurs est vendu. » Fin de citation. Alors, il faut retenir donc, vraiment, Omar, de manière définitive, que toutes les évolutions sont venues après celles faites par les almamus de Futa. Pour la traite négrière, évidemment. Absolument. Même l'insurrection, n'est-ce pas, qui a abouti à l'indépendance d'Haïti, c'est celle de Boa Caïman en août 1791, avec l'esclave Boukman venu de Jamaïque, qui était musulman d'ailleurs. Boukman veut dire l'homme du livre, tout le monde est d'accord. Bien sûr. Donc, même cette insurrection-là est venue après. Et cette insurrection-là, cette abolition-là de la traite négrière, allait de pair avec une révolution nationale démocratique, qui était fondée sur les principes suivants. N'est-ce pas ? Cette révolution-là était fondée sur les principes suivants. Voici en 1776, la proclamation de l'almane musulmane Bâle, à partir du texte original en arabe, traduit par un arabisan. Voilà. Alors, ce qu'il faudrait, Omar, avant cela, rappeler quand même, que vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire du Futa, comme nous vous l'entendons le prouver, ce qui vous a valu d'être lauréat de l'association Dental Futa du Canada. Dental Foulbe Canada, oui. En 2008. En 2008. Et que vous avez aussi travaillé sur le rôle des almanis. Alors, l'almanis a disparu au bout de 105 ans. Est-ce que, 105 ans en tout cas, malgré la résistance qui a pu être menée ? Alors, qu'est-ce qui a motivé cela ? Alors, on dit, les raisons de la chute du Futa Toro, les diversités sont avancées. On dit que, parce que, justement, vous le dites, le respect des non-principes proclamés par l'almanis Suleymane Bâle, d'abord. Première raison, c'est le non-respect, effectivement, de ces principes-là, qui ont fondé cette démocratie, n'est-ce pas ? Qui ont fondé cette démocratie, je dirais, qui pratiquaient le suffrage universel indirect. Parce qu'il y avait de grands électeurs, n'est-ce pas, qui élisaient, qui avaient le pouvoir effectif d'élire et de défaire l'almanis. On a des témoignages très précis à ce sujet, n'est-ce pas ? Les témoignages de Gaspard Molien, les témoignages de Duranton et d'Andra Fenel, qui ont visité le Futa beaucoup plus tard, qui disaient qu'un traité signé avec ce pays-là ne vaut rien parce qu'ils peuvent destituer leurs leaders quand ils veulent. Oui, oui, oui. Andra Fenel et Duranton en témoignent. N'est-ce pas ? Andra Fenel et Duranton en témoignent. Ça vient des travaux d'Yves-Jean Saint-Martin, je crois, sur l'Empire tout couleur et le Futa. Donc, ces principes-là, la proclamation a été résumée en sept points dans trois études que j'ai pu rencontrer. Il y en a peut-être d'autres. Il y a certainement celle de David Robinson, qui a travaillé en anglais de Michigan University, qui a travaillé sur la révolution de Torodo. Il y a aussi, la première fois que moi, cette proclamation m'a été révélée, j'avais lu un livre du professeur Sambadien de la faculté de lettres sur Ela Jomar. Oui, Ela Jomar. Ensuite, il y a le livre de Madina Littal sur la Tidania de Sambadien que j'ai lu. Ensuite, il y a une revue, donc la revue d'histoire du Sénégal, n'est-ce pas ? de juin 1981, dans laquelle il y a un article de feu Yahya Wan, qui était maître assistant à l'Ebad, où ces sept points sont résumés. Mais le discours dont ces sept points viennent, c'est beaucoup plus tard que je l'ai trouvé. Dans un livre d'Amar Sambad, qui est le premier directeur africain de l'IFAN, qui est un arabisant, qui a traduit lui-même le texte de Cher Moussa Kamara, venant du Zourou Basatin, Florilège au jardin de l'histoire des Noirs, Amar Sambad traduit lui-même le discours de l'Allemagne Suleymane Bal, qui disait ceci. Regardez le caractère progressiste de ces discours-là par rapport à notre situation aujourd'hui. Il disait ceci. Habitant du Futa, vous avez promis de suivre l'homme qui vous ouvrirait la porte par laquelle vous pourrez vous dégager du zouk des Déniankobe et mettre fin à la tyrannie des morts. Je suis votre homme, j'ai ouvert cette porte. Il vous faut cindre les reins pour faire triompher la cause de Dieu pour que celui-ci vous accorde la victoire. La victoire est avec les patients. Moi, je ne sais pas si je trouverai la mort ou non dans ce combat. Mais si je meurs, prenez pour chef un imam savant, scrupuleux et honnête. Ah oui, choix du chef. Qui n'aime pas le pouvoir pour le pouvoir. Ceci nous renvoie à Nelson Mandela. N'est-ce pas ? Les deux caractéristiques. Après l'avoir élu, si vous le voyez s'enrichir outre mesure, destituez-le. Mais c'est la bonne gouvernance d'aujourd'hui. Bien sûr. Enlevez-lui ses biens mal acquis. C'est la commission nationale de lutte contre la corruption. S'il refuse sa révocation, combattez-le et chassez-le afin qu'il ne laisse point à ses descendants un trône héréditaire. Mais nous en sortons à peine. En 2012, de ce combat-là. Élisez pour le remplacer un autre imam, homme de science et d'action, de n'importe quelle origine sociale. C'est la démocratie, dans son acception la plus totale. Ne laissez pas le trône comme monopole d'une même tribu, car si vous le faites, il se transformera en bien héréditaire. Que quiconque le mérite devienne votre roi. Et pour terminer, Sade, ne tuez ni enfant, ni vieillard. Et mieux, pour conclure, que nul d'entre vous ne mette à nu une femme. si on le fait, ce sera un scandale pire que le meurtre. Fin de citation. Mais alors, c'est des principes. Alors, on comprend alors pourquoi on dit que le Futa, en 1818, était un État qui avait... C'est Gaspard Mollien qui l'a écrit quand il a traversé le Futa. Oui, le même niveau que des États européens. Gaspard Mollien a témoigné dans son livre, en 1818, que le Futa était un État organisé. aussi bien organisé que pouvait l'être l'Italie, l'Espagne, la France, elle-même, même si le Futa était moins industrialisé. Quoique le Futa, avec 500 000 habitants, à l'époque, eût été en possession de 25 000 fusils. C'est un ratio très élevé, ça. Ça, je le tiens du livre, si je me souviens, sur les couleurs du Futa Toro. Parce que 25 000 fusils pour 500 000 habitants, ça veut dire un fusil pour 20 habitants. Ce pays-là a été armé. Mais alors, Omar, vous étiez sur rien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi chute du régime des taureaux de Oufuta ? Alors, FEDERB, par exemple, on dit... Non-respect de cela d'abord. Non-respect de ces principes-là qui ont été proclamés par l'Allemagne Suleymane Balle à cause du choc des ambitions personnelles où la classe dirigeante s'est divisée. FEDERB dit que c'est la division des tout-couleurs qui a permis la rénexion du Soudan. Sans les divisions des tout-couleurs, parce qu'il les a appelés tout-couleurs à U-R-E-S, nous n'aurions jamais pu conquérir le Soudan. Il l'a écrit noir sur blanc. J'ai ce texte à ma possession. Alors, ces divisions, on les connaît, fracture au sein de la famille Kahn. C'est ça. Rivalité entre l'Eli et l'Ewan. Exactement. Rivalité entre l'Eli et l'Ewan. Donc, bien relatée par Yahya Wan dans la revue sénégalaise d'histoire, dans son article sur l'Allemagne de 1776 à 1881. Et ensuite, la fracture dans la famille Kahn, relatée dans les détails. Dans le texte de Cheikh Moussa Kamara, le premier texte traduit du jour Oubasatine, traduit en français, donc de manière détaillée. La fracture entre l'Allemagne Abdelkader Kahn, d'une part, et puis son cousin, grand électeur, éminent homme du Fouta, Ali Doudou Kahn, qui est le grand-père d'ailleurs d'Abdelkader Kahn. Alors, pourtant, Abdelkader Kahn, lui, il a régné pendant 30 ans. C'était un homme extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que David Robinson a écrit dans un article, un papier que j'ai sur lui, qu'il était d'autant plus extraordinaire l'Allemagne Abdelkader Kahn qu'il a réussi à diriger pendant 30 ans « Un peuple ingouvernable ». C'est incroyable. C'est écrit « Ingouvernable », « Un peuple ingouvernable ». Oui, oui. Et c'était un homme remarquable et qui a été victime des intrigues et des contradictions. Donc, au moment, en fait, parce que la conquête coloniale a commencé par absorber d'abord le 10 mars, après la mort d'Illmane Bouakar Kahn, en 1851. Le Wallot a été annexé, c'était la première colonie. La France a imposé au Wallot une constitution. Cette constitution a été écrite par Fédère. Le texte de cette constitution en français et en rolof, se trouve d'ailleurs dans le livre, n'est-ce pas, du professeur Bouakar Bari sur le royaume du Wallot. Elle a été imposée. Donc, ça n'était pas une constitution qui a été volontairement choisie ou écrite par les gens du Wallot. Non, non. Elle a été imposée par Fédère. Après la deuxième bataille d'Under, celle de 1855. Et puis après, le Dimat est tombé. Donc, le toro a été absorbé et ainsi de suite jusqu'à 1881. Et puis, l'ultime résistance, celle d'Aboul Bokar, donc, a été vaincu en 1890. Donc, il a été abattu d'une balle dans le dos par des morts chez lesquels il s'était réfugié. Voilà. L'historien mauritanien Ibrahim Abou Sal parle de cette histoire-là de manière détaillée dans un document que je détais. Oui, oui. Cela prouve que, donc, vraiment, il y avait des organisations... C'est comme la charte de quelqu'un de Fouga. Vraiment, très tôt, quoi qu'on le dise, en Afrique, on a eu des... Les gens ont réfléchi, ont mis des places des institutions qui étaient fortes. C'est ça. Et puis, bon... On aurait pu, actuellement, prendre exemple sur ces choses qui j'ai dit avant avant. Ce qui est sûr, c'est que cette proclamation de l'Allemand M. Souleymane Ball, lorsque, personnellement, j'en ai parlé pour la première fois en 1998, lors des journées culturelles du Regroupement Général des Sénégalais du Canada, beaucoup de compatriotes étaient ahuris. Ils m'ont dit, à partir de la lecture des sept points, mais nous aurions pu prendre ces sept points-là comme préambule de la Constitution du Sénégal contemporain. Il y a 222 ans, quelqu'un avait proclamé ça ici, au Sénégal. J'ai dit oui. Ce sont les textes qui le disent, en tout cas. Il y a des documents écrits sur ça. Alors, Omar, vous êtes historien et alors... Je ne suis pas historien. Oui, oui. En fait, oui, vous êtes chercheur en histoire. Pardon. Je voulais... Oui, bien sûr. Je ne voudrais pas... Bien sûr que vous êtes chercheur, vous n'êtes pas historien, vous êtes mathématicien. Ça, c'est sur les terrains des autres, mais... Mais vous y faites du bon travail, vous pouvez y chasser. Alors, parfois, vous avez quand même... Est-ce que vous avez dans vos méthodes de travail, d'investigation, parce qu'on dit l'histoire de l'Afrique, est beaucoup basée sur l'oralité. Est-ce que vous vous aussi prenez dans la tradition orale ? C'est-à-dire que la tradition orale, je ne l'accepte que lorsque il y a la confrontation de plusieurs versions. N'est-ce pas ? La confrontation de plusieurs versions orales. La confrontation de ces versions orales avec des versions écrites, si elles existent. Et puis le caractère vraisemblable ou non, n'est-ce pas, de certains événements. Parce que on ne peut pas non plus prendre pour argent comptant ce que des gens peuvent toujours dire parce que très souvent, l'histoire, autant elle a été subjective et continue d'être subjective d'ailleurs dans le monde occidental par rapport aux noirs, autant à l'intérieur de nos propres sociétés, l'histoire peut être subjective par rapport aux intérêts particuliers de certaines familles. Et ceux qui sont dits des historiens traditionnalistes, très souvent, sont attachés à une famille particulière dans le cadre de règnes ou de gouvernances ou bien de luttes pour le pouvoir. de telle sorte que très souvent, les versions qu'ils servent sont des versions à prendre avec des pincettes. Il faut les vérifier. Il faut les vérifier. Il faut les passer au crible. Il est arrivé même que j'ai découvert tout à fait par hasard dans le livre d'un sociologue sénégalais et le professeur Ablaï Barediop une chanson qu'on chante qui est une chanson populaire, n'est-ce pas, selon laquelle une reine se serait sacrifiée pour que son mari accéda donc au trône en je ne sais quel siècle, je ne veux pas être plus précis pour une reine de personne, mais il s'est trouvé que par une histoire écrite de quelqu'un qui appartient à cette dynastie, il s'est avéré que cette chanson et cette histoire ont été inventées de toutes pièces, n'ont jamais existées, sont totalement fausses. Et quand je l'ai découvert, d'ailleurs, j'ai appelé ce jour-là un ami d'enfance qui vient de cette région-là du Sénégal que tu connais et qui est au Canada depuis 44 ans, qui s'appelle Barambeng, je lui ai dit mais Barra, c'est invraisemblable ce que je viens de découvrir là. Les soi-disant, non soi-disant, je ne sais quel, je ne sais pas comment les qualifier. C'est une histoire inventée de toutes pièces ou bien quelquefois des confusions. Il m'est arrivé dans l'histoire des Almoravides de rencontrer quelqu'un qui parlait de Youssouf Ibn Tashfin en disant que Youssouf Ibn Tashfin était venu de Mauritanie et était descendu au Floutahor. C'était l'inverse. Youssouf Ibn Tashfin était un berbère Lempuna dont la mère était une halpoulard noire. C'est pour ça qu'on l'appelait Youssouf le Noir. Il est monté depuis la Mauritanie vers le nord. Il était le cousin de Abu Bekir Ben Omar et il a fondé Marrakech et puis il est allé jusqu'à conquérir l'Espagne en 1086 avec des archers halpoulards la bataille de Zalaka. Zalaka s'appelle Sagrahes aujourd'hui à côté de Badajoz. Donc celui qui a rapporté la version orale a dit exactement l'inverse de ce qui s'est passé. Évidemment comme vous dites parfois il y a des gens qui peuvent se tromper. Vous vous rappelez je vous disais Omar on a grandi ensemble à la Médina n'est-ce pas on est deux frères. Vous vous rappelez quand je vous disais qu'on dit que le premier roman africain est écrit par Les Trois Volontés de Malik à Patéba vous dites non c'est un sud-africain. Oui j'ai dit le premier roman africain francophone francophone effectivement c'est celui d'Amadouma Patéba mais africain c'est Thomas Mofolo le sud-africain qu'il a écrit en langue sous-tour c'est en 1907 donc bien avant bien avant donc l'Afrique ce n'est pas seulement que l'Afrique francophone il y a l'Afrique anglophone il y a l'Afrique lusophone donc premier roman francophone Les Trois Volontés de Malik c'est ça un contestant bien sûr alors Omar vous êtes aussi fan de foot fan de football alors le football mais vous l'utilisez toujours cette recherche sur les Noirs vous dites que Pelé l'incroyable Pelé Brésilien c'est un domaine dans lequel les Noirs se sont illustrés au point de donner avec en tout cas tous les votes objectifs depuis la fin du XXe siècle sur la base des votes objectifs le vote de 1994 de tous les grands journalistes spécialisés 1981 avec Jacques Godet de l'équipe la FIFA mais Pelé Noir Afro-Brésilien comme le plus grand joueur de football de l'histoire mais ceci parce que même par rapport à Pelé on ignore que la première grande vedette mondiale du football international que les Français eux-mêmes ont baptisé la merveille noire après les Jeux Olympiques de 1924 c'est cet Uruguayen qui est debout là José Leandro Andrade qui est né en 1901 et qui est mort en 1957 j'ai eu la chance d'aller à Montevideo comme expert de l'Union Internationale des Télécommunications pour aller former des ingénieurs uruguayens en 2004 n'est-ce pas et chiliens etc mais j'ai visité le musée du football à Montevideo ce monsieur là non seulement il était le meilleur footballeur du premier tiers du XXe siècle mais aux Jeux Olympiques de 1924 non seulement l'Uruguay a gagné la médaille d'or mais en plus lui il a reçu la distinction individuelle du comité d'organisation des Jeux de meilleurs athlètes de tous les Jeux de 1924 à Paris les Français l'ont baptisé la merveille noire sa photo avec cette distinction se trouve à l'intérieur de ce livre là j'ai pris donc une photo devant sa photo grandeur nature il mesurait 1 mètre 1 mètre 80 n'est-ce pas et l'Uruguay était à l'époque la première puissance mondiale du football ils ont gagné les Jeux Olympiques de 1924 qui était le premier tournoi international de football de 1924 à Paris 1928 à Amsterdam et la première coupe du monde en 1930 à l'occasion du centenaire de l'Uruguay alors lui comme Pelé vous pensez qu'ils ont fait quelque chose dans la lutte contre la ségration parce que ça existe sur le Président et l'Uruguay il n'y avait que 2% 3% de Noirs 2 à 3% de Noirs et l'Uruguay pour la première fois en 1924 avait le sentiment de constituer une nation après 94 ans d'indépendance parce qu'ils ont eu leur indépendance en 1830 c'était la première fois après la victoire des Jeux Olympiques de 1924 en Europe les gens ne connaissaient même pas l'Uruguay pour la plupart avant les Jeux Olympiques le journaliste Jacques de Rissouic qui avait 18 ans dans 100 000 heures de football le rapporte parce qu'il était contemporain de cet événement il a assisté à ça donc le football a joué et joue un rôle déterminant sans le football quand je suis arrivé à Montevideo comme expert donc canado sénégalo-canadien ou canado-sénégalais et c'est selon de l'Union internationale des télécommunications quand j'ai dit que j'étais d'origine sénégalaise les Uruguayens m'ont tout de suite dit et là je douff parce qu'ils se rappelaient le match Uruguay-Sénégal de la Coupe Monde 2002 le match nul 3 buts à 3 et vous n'avez d'ailleurs les Sénégalais ça a dû beaucoup les étonner ou ça leur a échappé il y avait dans l'équipe d'Uruguay il y avait Dario Rodriguez il y avait Dario Silva Mario Reguero et Morales il y avait 4 Noirs sur 11 joueurs alors que dans la population uruguayenne il n'y a que 2 à 3% de Noirs donc ils ont révélé la population Noire au monde par le football et depuis 1930 1950 quand ils ont gagné la Coupe du Monde contre le Brésil à Maracana vous parlez vous voyez l'impact du football vous avez cité tout à l'heure Elas Diouf de François-Omar Sankaré disait dans une émission quand tu voyages les 3 Sénégalais les plus connus c'est Yousoudou Elas Diouf et Léopold c'est d'Arsenghor un trio quand même assez disparate mais enfin ils ont la réputation et en football d'ailleurs j'ai donné une conférence lors du salon du sport africain organisé par l'Institut des métiers du sport la Fédération Sénégalaise de football et le ministère des sports les 19 et 20 avril j'ai donné une conférence à la demande de notre doyen l'expert Garan Koulibaly une conférence qui s'intitulait les grandes équipes de l'histoire du football sénégalais et sur cette base là les modérateurs Aboulai Diouf et Pate Faldier ils m'ont demandé en particulier Aboulai Diouf d'écrire un livre et actuellement je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle Histoire et images inédites du football africain et sénégalais je suis en train de rédiger un livre très bien on attend la sortie alors vous aimez aussi la musique évidemment la salsa nous avons grandi ensemble avec la salsa à la Médina voilà bien sûr et en plus l'ex du star band qui était le tombiste était notre frère aîné oui il était à côté nous habituions ensemble vous racontez Omar comment alors vous parlez d'histoire de Brindis Brindis Salas et immortalisé évidemment par son talent mais aussi par l'orchestre Melchior del Carrienta oui et comment je l'ai découvert en lisant le roman d'Edouardo Manet le romancier franco-cubain qui s'appelle Maestro qui rendait visite qui rendait hommage à Brindis de Salas il l'appelle Maestro parce que c'est comme ça qu'on l'appelait et quand j'ai lu le roman en 2005 par hasard je suis allé à Cuba en tourisme c'est l'unique fois de ma vie j'habitais à Varadero d'ailleurs la fameuse chanson de Aragon et Fajardo l'os pescadores de Varadero et on nous a organisé une visite à la Havane depuis Varadero quand nous sommes arrivés à la Havane donc la dame qui nous servait de guide à un moment donné a demandé si quelqu'un voulait visiter un endroit particulier je lui ai dit l'église Saint-François de Paola à la Havane elle m'a demandé mais pourquoi j'ai dit parce que il y a l'urne qui contient les cendres de José Claudio Brindis Domingo Brindis de Salas Igarido les cendres qui contiennent son urne et puis sa pierre tombale parce qu'il est mort en Argentine en 1911 et c'est en 1930 qu'on a rapatrié sa pierre tombale et ses cendres elle m'a dit mais c'est incroyable vous connaissez Brindis de Salas j'ai dit oui j'ai dit je veux et j'ai été j'ai visité l'église et j'ai pris des photos qui sont dans ce livre-là lumière noire de l'humanité ainsi que la photo de Brindis de Salas que j'ai retrouvée Brindis on l'appelait le Paganini noir il est né en 1852 alors que Paganini est mort en 1840 Brindis était le dernier grand violoniste n'est-ce pas de musique classique du 19ème siècle l'empereur Guillaume II l'a anobli en a fait un chevalier n'est-ce pas de l'empire du Reich allemand et lui a donné donc une épouse la baronne von Knabel et ils ont eu des jumelles qui ont émigré au Paraguay mais Brindis je me suis rappelé soudain il est né en 1852 à la Havane le morceau Melodias del Cuarenta Seis Lindas Cubanas il y a un morceau aussi après Seis Lindas Cubanas qui s'appelle El Niño Prodirio l'enfant prodige l'enfant prodige le génie c'est lui pour le prodige El Niño Prodirio et puis à un moment donné quand on joue du violon quand le violoniste joue mais tout le chœur de l'orchestre reprend Brindis Brindis c'est après que ça m'est revenu je me suis dit mais ce morceau de Melodias joué en 1952 mais c'est un hommage à Brindis de Salas c'est pour le 5ème anniversaire de sa naissance et j'ai décidé de mettre l'histoire de Brindis de Salas dans ce livre mais Oumar nous revenons un peu sur le football on sait que c'est le sport roi donc il y a encore des choses à dire sur le football quand nous revenons n'est-ce pas au football après avoir parlé de musique en réalité nous ne sommes pas tellement éloignés parce que le football brésilien l'ancien international brésilien Zico disait que le footballeur brésilien la différence entre lui et les autres c'est que quand il joue au football il danse il a les mouvements de la samba et d'ailleurs on parle de football samba et les mouvements de la capoeira la capoeira qui est un art martial que les esclaves brésiliens originaires d'Angola ont transposé n'est-ce pas à Salvador de Bahia et qui est enseigné partout dans le monde comme danse donc il y a ce lien entre le football n'est-ce pas et la danse donc la danse et la musique donc quand nous revenons au football en fait nous ne sommes pas tellement éloignés il y a Mario Coluna originaire du Mozambique noir du Mozambique qui était capitaine de l'équipe du Portugal pendant la coupe du monde 1966 dont le meilleur buteur était Eusebio da Silva qui était originaire du Mozambique aussi dont la statue figure devant le stade de la Luz à Lisbonne la statue de Eusebio j'ai eu le privilège pour avoir été comme formateur à l'institut de télécommunication du Mozambique en 2005 2006 et 2007 à Maputo pour avoir eu ce privilège là j'ai eu la chance de chercher et de retrouver et de rencontrer Mario Coluna à l'âge de 72 ans en 2007 et de prendre une photo avec lui devant sa maison à Maputo et cette photo figure dans ce livre là et je dois dire aussi en revenant plus loin dans le passé de notre entretien à Nelson Mandela quand j'allais travailler tous les jours je prenais à Maputo l'avenue de Julius Nyerere l'avenue de Julius Nyerere à Maputo et je passais devant la maison de Nelson Mandela et Grassa Machel pour aller donc donner mes séminaires et donc c'est ça que je voulais signaler pour le football et en fait Coluna est le deuxième joueur ayant joué la Coupe du Monde que j'ai rencontré dans ma vie le premier je l'ai rencontré en 1973 à Lausanne c'est en Suisse Norbert Eschmann qui a été journaliste à Miroir du Football par la suite que j'ai rencontré avec Tidane Diagne l'ancien international Budiaraf qui était venu me rendre visite à Lausanne Yann Diagne qui a terminé sa carrière comme directeur à la BCAO nous avons rencontré ensemble Norbert Eschmann c'est ce qui explique donc je dirais alors cette manière de jouer au football comme si on dansait la samba ou pratiquait la capoeira c'est ça qui a fait que Pelé avait ce style inimitable qui est un style unique vraiment que chaque fois d'ailleurs que les Brésiliens ont abandonné ce style là ils ont perdu les Coupes du Monde qu'ils ont joué chaque fois qu'ils sont revenus à ce style tout en l'adaptant évidemment à l'environnement moderne aux exigences du progrès technique et scientifique sur le plan de la collision physique c'est ça en l'adaptant mais en gardant ce fond de style ils ont toujours gagné l'un des derniers exemples de ça c'est leur victoire en 2002 avec des génies comme Ronaldinho Rivaldo Ronaldo c'est ce football samba donc mélange de samba et de capoeira et qu'on retrouve chez Neymar aujourd'hui vous avez parlé aussi dans ce livre vraiment les lumières noires de l'humanité parmi ces lumières il y a des femmes par exemple cette reine d'Angola qui s'est bêtue contre la traite nécrière on a parlé des hommes mais les femmes aussi Anzinga est originaire d'Angola qui est sur la couverture de ce livre là et c'est à dessein ainsi que Mme C.J. Walker Anzinga qui est en fait le premier homme d'état africain à avoir pensé une stratégie contre la traite nécrière parce qu'elle elle a vécu de 1581 à 1663 elle s'est d'abord opposée aux négriers portugais elle a joué les portugais contre les hollandais et puis elle avait décidé que son royaume le royaume de Matamba qui couvre pour l'essentiel l'Angola d'aujourd'hui parce que l'Angola a des parties qui touchent le Congo Brazzaville et le Congo Léopoldville que tout esclave qui s'échappait et qui rentrait dans son royaume devenait un homme libre n'est-ce pas et dans le quartier de Kinachichi donc à Luanda quand j'ai été à Luanda en août 2004 j'ai été donc m'incliner devant sa statue c'est une grande c'est une grande héroïne africaine n'est-ce pas une grande combattante contre la traite négrière une figure exceptionnelle de l'histoire de l'Afrique sa décision a eu des conséquences attendues ça a quand même servi à quelque chose elle a pu tout autant qu'elle était vivante préserver donc l'indépendance de son royaume et en faire un asile pour donc les esclaves qui fuyaient les négriers donc des pays voisins mais en jouant intelligemment des contradictions entre les négriers portugais et les négriers hollandais quant à madame CJ Walker c'est elle qui a inventé donc entre la fin du 19ème et le premier quart du 20ème siècle elle est décédée dans les années 20 donc les produits de beauté pour cheveux de femmes noires donc elle a beaucoup dépensé pour l'éducation des jeunes filles noires aussi bien en soutenant des écoles donc aux Etats-Unis même qu'en Afrique au Liberia donc c'est madame CJ Walker elle est ici elle est là à côté de la reine Anjinga oui et puis les vélues d'une raison maintenant tout ce qui sont dans l'esthétique conviennent que les produits qui conviennent qui sont bons pour les peaux blanches ne sont pas forcément adaptés pour les peaux noires tout à fait absolument absolument elle avait vraiment une avance extraordinaire sur son temps pour avoir pensé à concevoir des produits n'est-ce pas adaptés alors qu'en fait elle n'avait pas fait de longues études c'est tout simplement son génie inventif et créatif génie inventif et créatif d'ailleurs quand on le dit on se rattache tout de suite à la conception qui a guidé ce livre et qui a toujours guidé la démarche qui a été la mienne c'est-à-dire la renaissance africaine tel que Cheikh Antadiop n'est-ce pas l'avait posé en 1948 dans la revue donc du musée vivant en disant quand pourra-t-on parler d'une renaissance africaine et ensuite il a continué Cheikh Antadiop ce débat-là en 1977 dans une entrevue avec le docteur Carlos Moore l'afrocubain n'est-ce pas dans la revue Afriscope où il disait que la renaissance africaine n'est-ce pas l'une de ses conditions c'est de retrouver d'abord la confiance en soi ensuite la créativité l'inventivité le fait de nous appuyer sur ce qui dans nos cultures n'est-ce pas peut servir à répondre au problème du temps présent sur ce qui dans nos cultures peut répondre au problème du temps présent pour pouvoir aller de l'avant c'est un peu votre manière d'être sur les pas de Cheikh Antadiop et de vivre de pratiquer votre panafricanisme un peu pour l'avoir d'ailleurs vécu en pratique d'abord comme étudiant j'ai eu la chance à l'université de Dakar de vivre dans une université panafricaine et multinationale quand il y avait combien 3200 318 ou 3500 étudiants africains à l'université de Dakar où les Sénégalais étaient suffisamment nombreux mais n'étaient pas les seuls les autres nationalités étaient suffisamment représentées en parlant d'apartheid le premier mouvement de boycott contre les oranges outspans d'Afrique du Sud au restaurant universitaire mais j'étais contemporain de ça j'étais étudiant à l'université on a dit à la direction du restaurant qu'on ne voulait plus de ces oranges donc pour avoir vécu ça comme étudiant pour l'avoir vécu en Europe comme membre fondateur de l'association des étudiants d'Afrique noire de Suisse en 1972 pour l'avoir vécu au comité international Kwame Nkrumah pour l'avoir vécu comme formateur à l'école supérieure inter-africaine de l'électricité à Benjerville n'est-ce pas créée par l'union des producteurs et distributeurs d'électricité d'Afrique créée par 20 pays africains dont la Tunisie qui était du Maghreb ce qui me permet aujourd'hui d'avoir des directeurs dans pratiquement une vingtaine de pays africains dans des sociétés d'électricité allant du Congo Kinshasa jusqu'au Sénégal parce que quand même pendant 33 ans il faut le dire pendant 33 ans vous avez formé des ingénieurs pour l'Afrique aussi bien ici sur le continent africain qu'à l'extérieur du continent parce que j'en ai formé quand j'étais au Canada et ensuite après ça beaucoup plus tard comme expert de l'Union Internationale des Télécommunications j'ai formé des ingénieurs en activité entre 2004 et 2007 où j'ai pratiquement été dans beaucoup de pays anglophones parce que ma base la base dont je partais c'était le Kenya c'est ce qui m'a permis d'aller tiens l'anniversaire le 60ème anniversaire de Bob Marley en 2005 m'a trouvé à Addis Abeba j'étais en train de former en ingénierie du télétrafic c'est à dire la discipline qui relie les problèmes de la demande en télécommunication de qualité de service et puis de capacité des réseaux la discipline qui relie tous ces trois là s'appelle l'ingénierie du télétrafic le télétrafic engineering dont l'origine c'est le Danemark j'ai d'ailleurs été à mon premier congrès international au Danemark en 1991 dont les plus grands spécialistes sont les Danois les Suédois les Canadiens les Australiens les Américains et les Brésiliens c'est à ce titre d'ailleurs que j'ai été au Brésil deux fois invité par les Brésiliens en 1991 à Rio de Janeiro et en 1993 à Brasilia où j'ai retrouvé d'ailleurs tous les membres de l'ambassade du Sénégal à Brasilia à l'époque et là je me et là je me qui a été procureur de la République Papa Maudoufaye qui a fini procureur donc donc chef du protocole des affaires étrangères en revenant à 2005 n'est-ce pas en Éthiopie quand je formais les ingénieurs d'Ethiopian Telecommunications Company je suis tombé sur le 60e anniversaire de Bob Marley et ces ingénieurs-là je leur ai parlé d'une histoire sur leur propre compagnie qui se rattache à la Renaissance africaine et qui se rattache à toutes ces recherches parce qu'à l'époque je ne sais pas si la compagnie a été privatisée mais elle avait comme symbole un tambour n'est-ce pas avec une onde sonore et je leur ai demandé la signification par rapport à l'histoire de l'Éthiopie de ce tambour et de cette onde sonore ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas je leur ai dit que j'ai trouvé dans un livre écrit par un soviétique qui s'appelait Perelman un livre qui s'appelle la physique récréative un des premiers exemples de télécommunications sans fil comme la téléphonie mobile la GSM ou CDMA d'Expresso qu'un des premiers exemples de télécommunications utilisées sans fil pour remporter une victoire militaire a été illustré par une idée géniale de l'empereur Menelik II l'oncle d'Aïle Selassie Menelik qui a vaincu les Italiens à la bataille d'Adwa le 1er mars 1896 faisant prisonnier le général Dabor Mida et le général Barakiri quand les Italiens ont attaqué l'Éthiopie en entrant en Érythrée ils ont entendu des Éthiopiens qui jouaient du tam-tam à distance régulière au fur et à mesure que l'armée italienne avançait alors ils s'interrogeaient en se disant mais ces nègres ces Africains comment peuvent-ils se réjouir et jouer du tam-tam n'est-ce pas alors qu'en fait nous on est en train de venir pour leur leur faire leur fête ils ne savaient pas en réalité que c'était des messages qui étaient relayés pour situer la position de l'armée italienne et quand ils sont arrivés à la passe de Dogali où Ménélique II les attendait ils ne s'y attendaient pas l'armée italienne a été attaquée écrasée Barakiri Dabor Mida et tous les généraux prisonniers le gouvernement italien est tombé le gouvernement le crispi par suite de cette histoire-là donc c'est un lien qui était très fort entre l'ingénierie du télétrafic que je leur enseignais et le symbole n'est-ce pas de cette utilisation de la téléphonie sans fil pour la première fois avec le tambour n'est-ce pas que donc en fait la technologie de la téléphonie sans fil ne nous est pas du tout étrangère oui alors pour dire et pour conclure d'ailleurs parce que là nous arrivons vraiment à la fin de cette émission Omar je sais qu'on aura l'opportunité de nous retrouver encore pour évoquer d'autres sujets sur l'histoire africaine et notamment et vous y travaillez beaucoup bien que n'étant pas historien et je rappelle ce sur quoi nous avons basé cette émission c'est contenu dans ce livre que vous avez sorti les lumières noires de l'humanité inventeurs héros artistes et sportifs il est disponible à l'if très bien je rappelle que vous êtes polytechnicien que vous êtes chercheur en histoire histoire d'affricaine noire je vous remercie d'être venu j'ai suivi quoi que n'étant pas historien une formation spécifique en histoire des mathématiques quand j'étais en quatrième année à l'école polytechnique fédérale de Lausanne très bien et j'étais aussi étudiant je ne le dis jamais parce que je ne pouvais pas le cumuler avec mon doctorat en économétrie j'étais aussi étudiant du DEA histoire et sciences de la société de l'université de Paris 7 mais j'ai arrêté parce que je ne pouvais pas cumuler voilà merci nous nous retrouvons et puis nous attendons votre livre sur le football c'est sûr qu'il y a des choses intéressantes à dire c'est toujours dans l'esprit n'est-ce pas de la vision de Cheikh Anta Diop c'est-à-dire la science et la technologie au service de l'investigation historique parce que Cheikh Anta disait toujours que les marxistes disaient que la lutte des classes était le moteur de l'histoire mais Cheikh Anta disait qu'il n'y avait pas que la lutte des classes il y a le progrès scientifique et technologique aussi nous pouvons conclure par ça merci Omar Dioum et puis à bientôt pour d'autres conversations n'est-ce pas autour de vos travaux sur l'histoire merci madame, mademoiselle, monsieur de nous avoir prêté votre attention je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission L'Entretien